Après le tir statique du booster 9 de la semaine dernière, la NASA a fait part de ses préoccupations concernant le développement de l'atterrisseur Human Landing System ou HLS que SpaceX développe sur la base de l'infrastructure Starship. Et pour ramener les humains sur la Lune, l'atterrisseur HLS nécessitera le développement de pétroliers Starship d'un dépôt orbital spatial et d'un atterrisseur modifié. Et tout ça, ben, c'est pas rien. Et actuellement, la mission vise la fin de 2025, mais avec le développement du Starship et des combinaisons d'astronautes qui ne semblent pas avancer aussi vite que prévu, ben, il reste à déterminer si la première mission lunaire est toujours possible. La NASA fait allusion à la réorientation de la troisième mission Artemis et au déplacement de l'atterrissage potentiel sur la Lune vers une mission ultérieure. SpaceX prévoit d'effectuer une mission de son atterrisseur dans les années à venir pour démontrer à la NASA les performances et la fiabilité de l'infrastructure d'atterrissage. Mais à tous ceux qui ont une crainte concernant le projet, ben, nous avons eu une excellente nouvelle vendredi. La Russie, qui fait en quelque sorte partie de l'équipe de la Chine dans la conquête lunaire, a fait décoller une fusée pour faire atterrir luna 25 près du pôle sud de la Lune. Et ça ne vous rappelle pas une histoire passée de conquête spatiale. Vous aimez le spatial? Ben, je peux vous dire que ça ne fait que commencer. La semaine dernière, je vous ai proposé un nouveau concept, puis merci pour vos commentaires positifs, j'adore. Donc, on veut plus d'actualité spatiale et moins de petites nouvelles rapides dans la section fascination. Et j'espère que vous allez apprécier la centième émission de l'actualité spatiale. Wow! Que de chemin parcouru ensemble. Donc, bienvenue dans votre actualité spatiale. Show! Minute, minute, minute. Tu peux enlever le show? C'est pas un mot français, le smat. Smat non plus, hein? On garde show. Show! 1, 2, 1, 0. All engines running. Let's go. Autopilot activated. 1, 2, 1, 0. All engines running. Le booster 9 a été retiré du site de lancement, mais devrait y retourner très prochainement. Après le test de feu statique de ce qui semble être 29 moteurs Raptor sous booster 9, qui était initialement prévu de durer 5 secondes entre le premier allumage d'un moteur Raptor et l'arrêt complet, a finalement été interrompu après 2,74 secondes. Et de plus, 4 moteurs Raptor ne se sont pas allumés correctement. Le test a donc été effectué avec 29 au lieu de 33 moteurs Raptor. On ne sait pas si ça se résume à une panne des Raptors individuels ou si une pièce commune entre ces moteurs était la raison de la panne. Mais le système Fire X ainsi que le nouveau système de déluge qui a été utilisé pour le test ont très bien fonctionné. Fire X est le système qui était déjà en place pour le premier vol. Il est utilisé pour repousser les bulles de gaz sous le support de lancement orbital et il a été installé après l'anomalie du booster 7 Spin Prime pour empêcher de tels événements à l'avenir. Et le système de déluge est le nouveau système qui a été installé pour éviter de lourds dommages au site de lancement lors de futures tentatives. Après que le booster 7 a détruit la majeure partie du béton sous le support de lancement, le parc de stockage et des parties de Mekadilla également. Et après la mise en rotation du système de déluge, booster 9 a tiré 29 de ses moteurs Raptor contre le béton en dessous. Puis aucun dommage à l'infrastructure de lancement n'a été observé. Mais cependant, le tir statique du booster 7 n'a pas non plus détruit l'infrastructure. Car les tests de tir avant le lancement ont été effectués avec une durée plus courte et moins de poussée. En observant les nuages de poussière, nous pouvions observer que l'énergie était mieux supprimée par le nouveau système. Parce que le nuage de poussière et de vapeur en formation était plus faible et moins énergétique. Et à part quelques poussières volantes et une clôture endommagée près du site de lancement, rien ne semble avoir subi de dommages lors de ce test. Et après le test, le booster a été retiré du support de lancement hôpital quelques heures plus tard. Puis il a ensuite été renvoyé au site de production pour d'autres travaux et inspections. Et pour ce qui est des prototypes du futur, pendant que tout le monde est concentré sur le présent, oui, le futur lancement, SpaceX travaille aussi fort sur le prochain lancement que sur les lancements suivants. Et le booster 10 et le ship 28, qui seront probablement ceux choisis pour le troisième vol, ont été cryotestés sur le site d'essai de Massey. Et la prochaine étape est l'installation de moteurs Raptor sur les deux pour les préparer à leur campagne d'essai. Et les ships 29 et 30 progressent également très rapidement dans la haute baie. Et SpaceX n'a pas encore confirmé dans quel ordre les ships seront utilisés, mais parce que ce n'était pas toujours logique dernièrement. Mais quand tout sera prêt, avec une cadence accélérée, probablement que chaque prototype décollera selon un ordre logique. Mes amis, une mission secrète, ben oui, on dirait bien parce qu'on l'a appris très récemment. Eh bien, la Russie envoie Luna 25 vers le pôle sud de la Lune. Et ce n'est pas n'importe où. Jeudi dernier, le vaisseau spatial russe Luna 25 a été lancé vers la Lune au sommet d'une fusée Soyuz 2.1B avec un étage supérieur Fregat M. Le précédent vaisseau spatial Luna 24 avait été lancé en 1976 par l'Union soviétique. Et ce n'était pas hier. Et tout l'avenir du programme lunaire en Russie dépend de la capacité de ce vaisseau spatial à effectuer un atterrissage en douceur près du pôle sud de la Lune. Luna 25, eh bien, c'est un vaisseau spatial assez simple par rapport aux réalisations du programme lunaire soviétique. Avec une masse de 615 kg sans carburant, eh bien, la masse de ces instruments scientifiques n'est que de 30 kg. Et la charge utile est concentrée dans la partie supérieure de l'appareil. Échauffée par un retec pendant la nuit lunaire et se compose de neuf instruments scientifiques avec des missions bien précises. Et en gros, il y aura l'analyse de l'eau dans le sol, la couche supérieure également de la rigolite lunaire et la radiation solaire. Et quatre panneaux solaires alimenteront en électricité les équipements à bord. Et leur construction va être un peu inhabituelle parce que sur les atterrisseurs opérant près de l'équateur, les panneaux sont généralement fixés horizontalement pour capter plus facilement la lumière du soleil. Mais cependant, dans la région où luna 25 atterrira, eh bien, le soleil ne dépassera pas 20 degrés au-dessus de l'horizon. Les panneaux solaires sont donc installés verticalement. Le vaisseau spatial est également équipé de huit caméras. Et l'atterrisseur passera trois jours sur une orbite lunaire circulaire de 100 km, effectuant 36 orbites autour de la Lune, collectant des données, tandis que le Mission Control, lui, pendant ce temps-là, décidera du site d'atterrissage choisi. Et le quatrième jour, les spécialistes formeront une orbite d'atterrissage. Ça va être une orbite elliptique de 18 km par 100 km. Et le vaisseau spatial passera deux jours de plus sur cette orbite après avoir effectué 24 orbites avant le début de l'atterrissage. Donc, selon les calculs, parce qu'on n'a pas eu de date de la Russie, vous les connaissez, l'atterrissage devrait avoir lieu aux alentours du 22 août, 21, 22, 23 août. Trois sites d'atterrissage ont été choisis pour lunaire 25. L'important, c'est d'avoir un terrain avec une pente de moins de 15 degrés, facile à communiquer avec la Terre, avec des périodes de clarté ou d'énergie solaire. C'est important. L'abondance de signes d'eau également et une diversité géologique. Et si la mission lunaire 25 réussit, bien la Russie prévoit de lancer l'orbiteur lunaire 26 comme prochaine étape, qui étudiera la Lune à distance et cartographiera la distribution de la glace d'eau à sa surface. Et l'atterrisseur Luna 27 étudiera à nouveau le régolithe et la glace qu'il contient prédisposent ça de la Lune, mais avec plus d'instruments que lunaire 25. Mais le sort de toutes ces missions dépend désormais de lunaire 25. Virgin Galactic a emmené ses premiers clients, astronautes privés, à bord de son vol suborbital jeudi dernier. Puis ça, c'est près de deux décennies après le début de la vente de son premier billet. Hi, ça fait longtemps. L'avion spatial VSS United Virgin, attaché à son avion mère, le VMS Eve, a décollé du spaceport américain au Nouveau-Mexique. Et United a été libéré d'Eve et a lancé son moteur fusée hybride. Le véhicule a atteint une altitude maximale d'environ 88,5 km avant de revenir au port spatial et d'atterrir. La mission Galactic 2 était le deuxième vol spatial commercial pour Virgin Galactic après la mission Galactic 1 du 29 juin dernier. Il s'agissait d'un vol de recherche pour l'armée de l'air italienne qui transportait trois personnes de l'armée de l'air et du Conseil national de la recherche. Émenant plus d'une douzaine d'expériences, et du côté de Galactic 2, c'était le premier vol à transporter des touristes spatiaux qui constituent la plus grande partie de la clientèle de l'entreprise. Et la société a commencé à vendre des billets en 2005 pour des vols sur l'avion spatial suborbital Spaceship 2 au prix initial de 200 000 $. Et ce montant est passé à 450 000 $ US aujourd'hui. Et l'une des personnes présentes sur Galactic 2, John Goodwin, a été parmi les premiers à acheter un billet. Goodwin, aujourd'hui âgé de 80 ans, a représenté la Grande-Bretagne aux Jeux olympiques d'été de 1972 et a passé la décennie suivante en tant qu'aventurier. Il a poursuivi cela même après avoir reçu un diagnostic de maladie de Parkinson en 2014. Puis les deux autres clientes sont une mère et sa fille, qui est Chachaaf et Anastasia Myers d'Antigua et de Barbuda. Oui, Chachaaf a remporté un concours organisé par l'organisation à but non lucratif Space for Humanity en 2021 pour deux sièges sur un premier vol commercial Spaceship 2. Puis il a choisi sa fille, Anastasia, pour l'accompagner. Et la quatrième personne dans la cabine était bête, mause, on la connaît bien parce que c'est l'entraîneur en chef des astronautes de Virgin Galactic, puis elle effectuait son quatrième vol spatial suborbital. Et United était commandé par C.G. Sturko, on le connaît bien, avec Kelly Latimer qui était nouvelle comme pilote. Et Sturko effectuait son quatrième vol Spaceship 2 après quatre vols de navette spatiale en tant qu'astronaute de la NASA, tandis que Latimer, elle effectuait son premier vol spatial. Et étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de vols, bien, Sturko était en train d'entraîner Latimer, puis ça va être mois le prochain. Pourquoi pas? Et les dirigeants de Virgin Galactic ont déclaré qu'ils s'attendaient à faire voler United environ une fois par mois dans un avenir prévisible. La société a un carnet de commande d'environ 800 clients, dont certains se sont inscrits dans les années 2000. Et ça, bien, ça va être un petit problème pour la compagnie parce que ça sera pas très payant au début, parce que le billet à 200 000 $, imaginez, ils n'ont pas le choix de le vendre à ce prix-là. Puis à bord du United, bien, ils n'ont pas le choix de mettre des dirigeants de la compagnie pour donner la formation, la recevoir. Donc, ça va prendre un certain temps avant de faire des profits. Et Virgin Galactic a déclaré que son prochain vol, Galactic 3, aura lieu au mois de septembre. Donc, ils vont poursuivre leur cadence d'un vol par mois. Cette semaine, mes amis, le télescope spatial James Webb nous a révélé les couleurs d'Irindal. Ça, c'est l'étoile la plus éloignée jamais détectée et c'est un beau cadeau. Le télescope spatial James Webb, la NASA, a suivi les observations du télescope spatial Hubble, de l'étoile la plus éloignée jamais détectée dans l'univers très lointain, dans le premier milliard d'années après le Big Bang. Oh, là, je pense qu'on vient d'en perdre quelques-uns. Oui, les nouveaux abonnés qui connaissent pas trop le spatial, eh bien, on a deux télescopes. Ici, on a James Webb. Ça, c'est les panneaux de James Webb. Également, le fameux télescope Hubble qui, lui, orbite autour de la Terre depuis très longtemps déjà. Bref, l'instrument NearCam de Webb révèle que l'étoile est une étoile massive de type B, plus de deux fois plus chaude que notre Soleil, puis environ un million de fois plus lumineuse. Deux fois plus chaude, puis un million de fois plus lumineuse. Imaginez. Et l'étoile que l'équipe de recherche a surnommée Arendal est située dans la galaxie Sunrise Arc. Et elle n'est détectable qu'en raison de la puissance combinée de la technologie humaine et de la nature via un effet appelé l'anti-gravitationnel. Et c'est grâce à son alignement chanceux derrière une ride dans l'espace-temps créée par l'énorme amante galaxie WHL 0137-08. Et l'amante galaxie située entre nous et Arendal est si massif qu'il déforme le tissu de l'espace lui-même, ce qui produit un effet grossissant permettant aux astronomes de regarder à travers l'amante comme une loupe. Et alors que d'autres caractéristiques, la galaxie apparaissait plusieurs fois en raison de la lentille gravitationnelle, Arendal n'apparaît que comme un seul point lumineux. Et d'ailleurs, dans cette image que vous voyez à l'instant de l'amante galaxie WHL 0137-08, nous apercevons la galaxie Sunrise Arc, ou si vous préférez en français l'arc du lever de soleil. Moi, j'aime mieux ça. Et elle est sous la forme d'une bande rouge juste en dessous du pic de diffraction à position 5 heures que vous voyez là. Et à l'intérieur de cette galaxie, il y a l'étoile la plus éloignée jamais détectée, ou Arendal. Et les astronomes ont décidé que l'objet est agrandi d'un facteur d'au moins 4000, qui est donc extrêmement petit. L'étoile la plus éloignée observée un million d'années après le Big Bang. Et voilà, tu remets ça. C'est pas bien de lâcher des bombes devant des jeunes filles. On va les faire un bon repas et toi, tu pètes comme un sénagas. Et aujourd'hui, dans ma chronique histoire, j'ai eu envie de vous résumer la mission Apollo 15. Lancée le 26 juillet 1971, la mission Apollo 15 a marqué le renouveau de l'exploration spatiale. Les astronautes ont passé plus de temps à la surface de la Lune et ont utilisé le premier rover lunaire, LRV. En septembre 1970, la NASA annonce la fin du programme Apollo après la 17e mission. C'est des coupes budgétaires. Il se fait un véritable revers pour l'exploration spatiale que les chercheurs de l'agence américaine vont finalement tourner à leur avantage. À bord du module de commande et de service, le CSM, se trouvaient Alfred Warden, James Irwin et David Scott. Les astronautes américains ont été envoyés vers la Lune grâce à une version améliorée de la fusée Saturne 5. Cette dernière était capable d'emporter une charge utile plus élevée pour optimiser le retrait des missions Apollo 18, 19 et 20. Puis le temps de présence passé sur la Lune par Scott et Irwin a également augmenté considérablement. On parlait de 67 heures. 67 heures, c'est énorme par rapport aux missions Apollo 11, 12, 14. Effectivement, parce qu'Apollo 11, c'était 21 heures pour Aldrin et Armstrong, Apollo 12, 31 heures pour Pete Conrad et Alan Bean, puis Apollo 14, 33 heures pour Alan Shepard et Edgar Mitchell. Et le CSM était équipé de nouveaux instruments dont le premier rover lunaire, le LRV. Ce petit véhicule à propulsion électrique, bien oui, déjà de 3 mètres de long replié sous le lème durant le voyage vers la Lune, a permis aux astronautes d'étendre leur somme d'exploration de plusieurs kilomètres. Et l'astromobile tout-terrain pouvait atteindre une vitesse de 14 km heure. Et même, je vous dirais, quand je regarde des vidéos d'autres excursions plus tard, d'autres missions, on pourrait aller même jusqu'à 18 km heure. Puis la charge utile, quasiment 490 kg. Et Scott et Irwin ont passé trois jours à explorer la région de Adelaide. D'ailleurs, il y a une plaque sur le véhicule lunar Rova qui a été laissée sur la Lune qui indique les premières roues de l'homme sur notre satellite. Et le module de service transportait une baie d'instruments scientifiques qui permettait à Alfred Warden de rassembler de nombreuses photographies, de nombreuses données, alors qu'il tournait autour de la Lune pendant ses trois jours en orbite. Et l'une des expériences intéressantes que Scott a effectuées sur la Lune était de démontrer la théorie de Galilée. Deux objets tomberont toujours au même rythme dans un environnement sans air. Et Scott a testé la gravité lunaire en lâchant au même niveau un marteau et une plume de faucon et les deux objets atteignant le sol en même temps. Et pendant qu'ils faisaient leurs études sur les roches lunaires sur la Lune, ils sont tombés sur une roche âgée de plus de 4 milliards d'années. Et pendant la mission, David Scott a posé une petite statue en aluminium d'un astronaute sur la Lune pour commémorer les 14 astronautes qui étaient morts dans les programmes américains et soviétiques, qu'on a parlé la semaine dernière. Le rover lunar possédait une caméra de télévision et pour la première fois, ce fut possible de voir l'étage d'ascension décoller de la Lune. Et après que Scott et Herwin furent de retour dans le module de commande, ils ont continué à orbiter autour de la Lune pendant deux jours. Et pendant ce temps, ils ont déployé le satellite de particules puis de champs magnétiques. Puis lors du retour vers la Terre, l'une des tâches les plus importantes, on me demandait à l'équipage, était qu'Alfred Warden sorte du module de commande pour récupérer les cassettes qui avaient enregistré toutes les données qu'il avait accumulées au cours de son orbite lunaire. C'était la première sortie extravéhiculaire où Èva, aussi loin, on parle de 317 000 kilomètres de la Terre. Wow, faut pas être nerveux. Et lors de la rentrée, les trois parachutes principaux du vaisseau se sont déployés et gonflés correctement à environ 3050 mètres d'altitude. Puis l'engin spatial et ses parachutes étaient obscurcis par des nuages à environ 2135 mètres d'altitude. Puis en sortant des nuages, l'un des trois parachutes principaux s'est dégonflé. Et la panne est survenue brutalement. À peu près à l'altitude puis au moment de la panne, le bouclier thermique avant était à proximité de l'engin spatial. Une inspection du parachute récupérant a montré que l'un des six maillons de la colonne montante avait un gougeau cassé et trois autres avaient des fissures. Apollo 15 a atterrivé avec seulement deux des trois parachutes. Et le module de commande avait été conçu pour le faire, mais ça signifiait un atterrissage dur, mais en toute sécurité. Apollo 15 a battu plusieurs records, dont la première utilisation du rover lunaire, la première promenade dans l'espace profond, la charge utile la plus lourde en orbite lunaire. On parle de 48 500 kg à orbiter autour de la Lune. Et la plus longue mission lunaire, on parle de 295 heures, aller-retour. Apollo 15 a atteint tous ses objectifs et a accumulé énormément d'informations scientifiques. Elle suivait également la première mission où la quarantaine des astronautes n'était plus requise. Et vous pouvez toucher au module d'Apollo 15. Peut-être pas les toucher, à moins que personne ne vous regarde, mais vous pouvez le retrouver au National Museum of the United States Air Force à Détourneur. Oh oui! C'est quoi que tu as dans les mains, le SMAP? Ça, c'est la tour de sauvetage qui est au-dessus de la fusée. Ça tourne 5, oui. Si jamais il y avait quelque chose avec la fusée, avant une certaine altitude, c'était pour les sauver. Avec les nombreux orages des dernières semaines, j'ai eu envie dans ma section aviation de vous parler des radars météo dans nos avions. Tout d'abord, le radar météo est, après le masque oxygène, le meilleur ami du pilote. Le radar météo détecte les précipitations. Les signaux répercutés par les fortes précipitations d'un orage sont directement liés aux puissants courants d'air ascendants et descendants qui sont nécessaires pour que se forment des gouttes d'eau de taille et densité significative. Le radar est logé dans le nez des avions, appelé radome ou dôme radar, qui peut être ouvert pour l'entretien. Oui, le radar météo a ses origines dans la technologie de la Seconde Guerre mondiale, comme son cousin, le micro-ondes. Et le radar envoie des impulsions d'énergie à micro-ondes, justement, que les précipitations réfléchissent vers le récepteur. C'est un excellent détecteur de pluie, mais certains autres types de précipitations réfléchissent moins d'énergie. C'est pourquoi il faut quand même mettre en doute les fameux retours. En général, l'information sur l'écran du radar est très comparable à ce que vous voyez dans votre application météo préférée. Les précipitations légères sont indiquées en vert, celles d'intensité moyenne en jaune. Le rouge indique les précipitations allant de fortes à extrêmes. Puis les pilotes, on évite ces zones rouges. Puis attention, parce que les jaunes vont se transformant en rouges, probablement. Et certains radars, comme celui du Boeing 787, utilisent le magenta pour les précipitations extrêmes. Ils signalent les turbulences causées par des vents de ces arrivants jusqu'à 64 kilomètres de distance. Et certains avions récents intègrent une technologie à balayage multiple où seule la météo dangereuse est affichée. Et la portée d'un radar d'un avion de ligne est généralement de 320 000 nautiques, 1000 marins ou 592 kilomètres. Parce qu'en avion, c'est un peu particulier, c'est pas un bateau, mais ça fonctionne en 1000 nautiques. C'est comme ça qu'on calcule notre distance. Et d'ailleurs, la vitesse est en nœud et un nœud équivaut à environ 1,85 km heure. Ça commence à être compliqué. Donc, la vitesse de croisière d'un Boeing 787 de 487 nœuds équivaut à 902 km heure. Et 902 km heure, ça équivaut à Mach 0,85. Puis un Mach égale 1225 km heure. Et n'importe quoi, vous allez me dire si vous connaissez pas l'aéronautique, mais il y a encore pire, l'altitude est en pied. Mais revenons à nos radars. Et comme pour nos radios et notre visibilité directe, elle est limitée en raison de la sphéricité de la Terre. Et plusieurs compagnons ont également accès à Internet dans le cockpit. Les données radar peuvent donc être téléchargées en temps réel. Mais compte tenu du léger délai sur Internet, c'est toujours le radar de bord qui doit être utilisé en priorité. Mais parfois, c'est tout à fait possible d'éviter les forces averses et les nuages annonciateurs de turbulences à l'aide de nos yeux. Et lorsque ce n'est pas des lignes d'orage, c'est possible d'apercevoir ces magnifiques cumulonimbus. Et quel spectacle fantastique la nuit avec ce ciel étoilé. On ne peut pas être indifférent, vous comprenez pourquoi j'adore le spatial. Mais que signifie le mot radar? Eh bien, c'est l'abréviation de Radio Detection and Ranging. Le radar météo est né par inadvertance lors de la surveillance radar pendant la Seconde Guerre mondiale. Les opérateurs chargés de surveiller les manœuvres ennemis ont découvert que certains phénomènes météorologiques provoquaient des échos sur leur écran. Et ça pouvait masquer les cibles ennemis. Et après la guerre, la recherche de ce bruit radar a donné naissance au radar météo. Et le radar météo doit être allumé en vol, mais éteint lorsque l'avion est garé ou à l'approche d'une porte d'embarquement. C'est pas excellent pour les... bijoux de famille. Et chaque avion de ligne est équipé d'un radar météo, et ce n'est pas le cas des petits avions comme les Cessna. Les pilotes internationaux observent avec attention le radar météo en traversant la zone de convergence intertropicale près de l'équateur où les menaces d'orage sont fréquentes. Et on se souvient de la terrible tragédie d'Air France 447, ou si vous préférez, le vol Rio-Paris. Oui, c'est le 1er juin 2009, lorsque l'Airbus A330-200 s'est abîmé dans l'océan Atlantique, entraînant la mort des 228 personnes à bord. L'accident a eu lieu en vol de croisière au niveau de vol 350-35 000 pieds. Puis c'est environ 10 700 mètres. Mais aussitôt qu'on est en haut de 18 000 pieds, on lit les chiffres. Donc si on est à 19 000 pieds, c'est au niveau de vol 190. Ben c'était à la traversée de la zone de convergence, justement, intertropicale. Et sous l'effet d'un violent orage de givrage des sondes pitot, c'est ce qu'on utilise pour nous donner les indications de vitesse en avant du nez de l'avion. Vous allez finir pilote. Et l'obstruction pouvait également affecter les prises de pression statique, puis provoquer une indication d'altitude erronée, puis la désactivation du pilote automatique par le fait-même. Et les réactions inappropriées, malheureusement, des pilotes, ont entraîné le décrochage de l'avion jusqu'à l'impact. Bref, des modifications ont été apportées, puis de l'entraînement supplémentaire a été donné aux pilotes du monde entier. Attention, piloter un avion, c'est piloter un avion. Il ne faut pas que l'autopilote pilote le pilote. C'est important de bien le comprendre. Au Canada, on est si sévère là-dessus, et je pense qu'avec les événements qui sont arrivés d'Air France 447, partout dans le monde, tout le monde met l'accent sur le pilote. Et dans l'aviation, c'est vraiment très important d'apprendre des erreurs des autres sans les juger. Et quand je raconte cette histoire, j'ai toujours une petite pensée pour toi, Joël Calment. Oui, un ancien pilote d'Airbus retraité qui suit la chaîne. Et il vole encore, et il vole dans le coin des triangles des Bermudes. Il y a son avion à lui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est tous des passionnés dans l'aviation, puis avec son expérience, ça vaut la peine de l'utiliser. Je suis certain qu'il serait bien heureux de répondre à vos questions. Joël Calment, dans les commentaires. À chaque semaine, je réponds à une question. Cosmos, et cette semaine, la vie sur notre planète provient-elle d'un autre monde? Un beau matin de juin 1911, le village de Nakia, en Égypte, a reçu des fragments d'une météorite contenant un message provenant d'une autre planète. Mais il a fallu 70 ans avant d'être capable de lire. En 1976, la NASA pose deux modules Vikings sur Mars. Et quelques années plus tard, lorsque les scientifiques décident d'analyser les gaz piégés dans la météorite de Nakia et d'autres spécimens de sa catégorie, ils découvrent une ressemblance frappante. Dans leur grande majorité, les météorites sont des fragments d'astéroïdes. Mais celle qui s'était abattue sur Nakia provenait de Mars. Il y a plus d'un milliard d'années, un volcan sur Mars est entré en éruption. Puis en refroidissant, la lave s'est transformée en roche solide. Des centaines de millions d'années plus tard, la zone a été engloutie par les eaux. Et bien longtemps après, un astéroïde s'est écrasé à cet endroit, formant un cratère gigantesque. Une grande majorité des débris ont été éjectés dans l'espace où ils ont tourné autour du Soleil jusqu'à ce que l'attraction gravitationnelle de Mars dévie l'un des morceaux pour l'envoyer sur une trajectoire de collision avec la Terre. Les météorites comme celle de Nakia sont les véhicules d'un système naturel de transit interplanétaire qui envoie les roches d'une planète à une autre. Et ça peut contenir une cargaison microscopique des graines de la vie. Oui, la plupart des roches sont poreuses remplies de petits recoins où la vie peut se cacher. Et on sait que certains microbes peuvent survivre à l'environnement style de l'espace. Et il y en a certains d'ailleurs qui ont survécu 18 mois à l'extérieur de l'ISS. Puis ils sont encore en vie. Mais plus impressionnant, c'est les créatures gelées dans la glace de l'Antarctique qui ont été réanimées après un sommeil de 8 millions d'années. Et 8 millions d'années, c'est plusieurs millions d'années avant notre apparition. Si la vie peut résister à l'environnement style de l'espace et perdurer pendant des millénaires, c'est qu'elle peut emprunter le système interplanétaire entre les mondes. La Terre a 4 milliards et demi d'années. Puis durant la première moitié de son existence, la planète a été bombardée par de gros astéroïdes. Les impacts les plus violents ont vaporisé les océans et pulvérisé la roche en surface. Et chacune de ces collisions stérilise la planète pendant des milliers d'années. Mais lorsque les roches se retrouvent dans l'espace, elles permettent aux bactéries, contrairement à celles restées sur Terre, de survivre. Et après quelques milliers d'années, la planète redevient habitable. La température descend, l'eau apparaît. Puis c'est le retour de certaines roches sous forme de météorites qui croisent l'orbite de la Terre et livrent le précieux trésor. Ce qui veut dire que la vie ne recommence jamais à zéro après chaque catastrophe. Non, non, non. Elle reprend son cours exactement où elle s'était interrompue. Mais pourquoi certains microbes sont capables de survivre au vide et au rayonnement intense de l'espace? Ils n'ont pas pu se développer ici sur Terre, ça n'existe pas. Ces micro-organismes nous disent donc peut-être que leurs ancêtres ont survécu aux mêmes conditions dans l'espace il y a des milliards d'années. Bref, il y a des bonnes chances que nos ancêtres microbiens aient été des voyageurs interstellaires finalement. « Compte à rebours à l'endroit. Un, deux, trois. Qu'est-ce qui se passe? Mais où il est passé? » « Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Il doit y avoir des super turbo-jet. » « Et nous, qu'est-ce qu'on a, une moulinette? » « Oh, Seigneur! » Une nouvelle vidéo de l'avion supersonique et révolutionnaire de la NASA ou de Lockheed Martin, on parle du X-59, où Quiet Supersonic Technology nous a été dévoilée. Cette vidéo nous montre le jet supersonique ultra-silencieux qui sort de son hangar. Puis ça, ça marque le début des tests au sol. Puis ça fait quelques années que la NASA travaille sur ce projet d'avion supersonique ultra-silencieux. Et en plus du décollage, le gros souci, c'est le fameux « lorsqu'il dépasse le mur du son ». Mais en réalité, ce n'est pas au franchissement du mur du son qu'un avion génère un bruit bref et très puissant. Non, c'est lorsqu'il vole plus vite que le son. Et les ondes de compression, donc le bruit qu'il génère devant lui, se cumulent comme des vagues qui s'additionneraient, produisant un pic de compression très élevé qui se déplace moins vite que lui. Et au sol, le pic est perçu après le passage de l'avion, comme un peu un coup de canon. Le X-59 a été développé en partenariat avec Lockheed Martin et sera capable d'évoluer à Mach 1.4. L'avion a un nez très allongé, oui, de 11,5 mètres, pour réduire le bruit généré lorsqu'il dépasse le mur du son au Mach 1. Et au lieu de ce « bang supersonique », ça va ressembler à ça. Et pour mesurer son niveau sonore, la NASA a mis au point un microphone d'une longueur de 48 kilomètres. Oui, kilomètres. Elle est capable de collecter 50 000 échantillons sonores par seconde. Mais Houston, on a un problème avec le nez, oui. C'est que le pilote ne pourra pas voir hors du cockpit vers l'avant de l'appareil. Il devra entièrement se fier au système avionique dans le cockpit, le External Vision System ou XVS, qui affichera l'image d'une caméra placée à l'avant de l'appareil. Mais le système est vraiment très révolutionnaire, oui. Ce sera un gros logiciel de traitement d'images avec des caméras pour créer une vue de réalité augmentée du devant de l'avion avec des superpositions de données de vol sous forme graphique. Et le développement d'un jet supersonique ultra silencieux pourrait permettre aux vols commerciaux de reprendre le service. Mais c'est que les avions supersoniques avaient été interdits au-dessus du sol américain dans les années 1970 à cause du bruit. Et le X-59 doit encore effectuer quelques tests au sol avant d'être enfin prêt pour le décollage de son test en vol. On l'attend celui-là. Mes amis, parce que vous êtes mes amis, avez-vous vu le nombre de commentaires gentils, positifs et respectueux que je reçois à chaque semaine? Vous êtes, mais extraordinaire. Alors, merci. Bref, nous sommes à 100 émissions de l'actualité spatiale. Je suis au plus de 200 vidéos, 5700 abonnés en deux ans et que des passionnés. Alors, arrête la musique, mets-moi une musique qui est sentimentale parce que j'ai envie de vous dire merci. Merci à vous tous qui suivez l'actualité spatiale show à chaque semaine. En gros, je suis un gars qui adore faire l'impossible. Et YouTube, tant qu'à moi, c'est un peu ça. Alors, ben oui, merci à tous de faire partie de l'aventure qui a commencé à Disney. Il y avait une phrase au parc Epcot dans la boule, oui, cette fameuse boule Disney qui disait « This is the beginning of the future ». Et ça, tant qu'à moi, ça disait tout. Et avec cette phrase d'inspiration, ben, j'ai pas le choix de vous partager ma passion pour le futur. Alors, je termine ma vidéo en disant, comme disait Confucius cette semaine, « La nature fait des humains semblables. C'est la vie qui les rend différents. » Et d'ici là, n'oubliez pas d'alimenter vos passions, c'est important. Puis là, le blue dot, parce que le futur, ça commence maintenant. Mais net, Momot, me semble, c'était pas ce boule-là d'habitude. C'était pas le plus gros, là. Comme un petit peu plus en avant. Je sais pas, j'ai mis une lumière dedans. C'est comme... Ah, je le savais, hein. Ça fait pareil. Autopilot activé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada